Que signifie cette expression ? Agréer Allah signifie être heureux du sort qu'il a prédéterminé pour l'homme, de manière inconditionnelle et sans aucune réticence. L'être humain ne peut pas avoir conscience du bienfait des événements au moment où ils se produisent. Néanmoins, qu'il en prenne conscience ou pas, l'homme doit savoir qu'Allah destine assurément le bien dans tout ce qui peut arriver. En effet, les croyants ont une confiance infinie en leur Seigneur et naturellement dans tout ce qui leur arrive. Ils ne se préoccupent pas du bien ou du mal des événements, car leur foi en Allah est sans faille, et ils savent pertinemment qu'ils en tireront toujours un bienfait. Demain, une personne peut être condamnée par la maladie, avoir un grave accident et être frappée d'un handicap physique, perdre sa fortune et s'appauvrir, ou encore être victime d'injustice ou bien devoir faire face à un problème inattendu et déstabilisant. Peu importe l'issue des événements, l'homme doit savoir que tout est sous le contrôle permanent d'Allah, et par conséquent, se sentir serein et apaisé. Dans ce cas, l'homme est entièrement soumis à la sagesse et à la miséricorde d'Allah. Il remercie son Seigneur quelles que soient ses conditions de vie. Telle est l'attitude exemplaire que devrait adopter une personne en paix avec Allah. Allah énonce le fait suivant à propos de ses serviteurs qui l'agraient. Allah a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Le parti d'Allah